Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes visionnaires en course que j'ai commencé d'autres dramas depuis que je vous fais la dernière vidéo et j'avais très envie de vous en parler. Je suis actuellement en train de regarder Taxi Driver, un drama qui me faisait énormément envie à cause de l'acteur principal que j'aime profondément et je dois dire que j'accroche vraiment très très bien au drama. On a des personnages qui ont monté une espèce d'équipe pour venger les gens qui sont victimes de harcèlement, qui sont victimes de violences, qui ont eu des personnes dans leur famille qui ont été tuées par des meurtriers etc. Ce sont vraiment des personnes qui se sont alliées pour venger les autres. Et notre héros il me fait beaucoup rire parce que vraiment il est badass à fond et il en fait même je trouve un petit peu trop à mon avis vraiment, il fait vraiment le mec tout du long. Mais franchement je suis pour un moment méga conquise. Attention c'est assez violent, j'ai été assez surprise. Il y a des scènes où franchement j'étais là, oh mon dieu parce que moi le violence j'ai du mal à supporter. Mais c'est hyper poignant aussi, c'est hyper touchant parce que du coup tu découvres la vie des victimes qui le vont défendre. J'en suis qu'au début mais on a déjà abordé pas mal de thèmes très intéressants. Et j'ai de très grandes attentes pour ce drama surtout que je n'ai eu que des bons retours. Donc on va voir comment ça va évoluer mais pour le moment c'est très prometteur. Ensuite j'ai commencé le fameux Alchemy of Souls. Of Sours, of Souls, of... Franchement je ne sais pas prononce anglais, je suis franchement désolée. J'avais très très hâte de le commencer à cause du casting et parce que ça avait l'air d'être un drama coréen avec des vibes de drama chinois dans l'univers fantastique etc. Et bah j'ai pas mal accroché aux premiers épisodes et là j'arrive à l'épisode 5-6 et je commence à m'ennuyer. En fait je pense que j'aurais voulu que ce soit un peu plus sérieux, un peu moins dans l'humour. Et là on arrive à une partie du drama où ils sont dans la cabane avec le monsieur magicien. Et c'est vrai que je m'ennuie un petit peu donc si vous pouviez me motiver à le recommencer ça serait vraiment chouette parce que là je l'ai mis en pause. Pourtant on a les décors très beaux, les costumes par contre je suis pas ultra fan les gars. Ils ont essayé de faire un truc un peu original. Personnellement en tout cas ça ne matche pas du tout avec mes goûts. La tenue de l'héroïne qu'elle porte pendant tout le drama là vraiment je la trouve très très moche. Sa coiffure aussi. Je suis un petit peu étonnée mais bon il faut prendre des parties prises, il faut oser etc. Regardez ce que j'ai sur les joues hein. Ensuite j'ai commencé, alors je pense que ça se prononce Shooting Stars et non pas Shooting Stars. Vu qu'il y a les deux petites étoiles et vu comment notre héros se comporte. Et c'est une romance qui est vraiment trop mignonne. J'accroche vraiment beaucoup aux couples, je les trouve hyper attachants, hyper adorables. Ils sont tout en train de se disputer, ils ont vraiment une super alchimie. En revanche tout ce qui est les histoires autour de gérer les idols etc. Un peu moins fan. Il y a des moments où je m'ennuie un tout petit peu pendant les conversations des personnages secondaires notamment. Mais pour le moment j'accroche vraiment beaucoup aux couples principaux. Donc c'est assez prometteur même si comme je vous dis les histoires secondaires pour le moment m'intéressent pas trop trop trop. En tout cas je pense que c'est vraiment un drama pour regarder si vous avez envie de chiller et de regarder quelque chose de simple, de pas prise de tête et tout. Un peu tranche de vie entre guillemets. Et enfin j'ai commencé Love Between Fairy and Devil, un drama chinois sur Vicky. Et là c'est un immense coup de coeur j'en suis à l'épisode 14 au moment où je tourne cette vidéo. Et franchement je suis super contente parce que depuis The Long Ballad en début d'année et Reset je n'avais pas trouvé de drama chinois qui vraiment me transportaient au point que je puisse les finir. Et vraiment c'était une catastrophe. J'en ai commencé plusieurs, j'en ai terminé aucun. Je m'ennuyais en fait. Plus les vidéos de l'avancée plus je m'ennuyais. Et là je croisais de voir en plus vous avez été très nombreux à envoyer des messages sur Instagram pour me dire tu vas voir il est absolument génial et tout. Et j'espère ne pas être déçue et ne pas vouloir l'abandonner parce que là j'ai un énorme coup de coeur pour le couple. Les décors sont incroyables les gars. Les costumes je n'en parle même pas franchement là j'ai un coup de coeur visuellement. C'est magnifique je faisais des screens de scènes et j'étais là mais oh mon dieu c'est incroyable. Franchement il y a un vrai budget. Les effets sociaux sont très très bons et je peux vous dire que c'est étonnant pour un drama chinois. Donc franchement je suis conquise mais genre conquise de fou les gars. En plus l'acteur principal je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Vous l'avez sans doute vu dans Meteor Garden. Et non franchement je suis méga conquise. Il vient juste de se terminer il y a 2-3 jours là. Donc il n'est pas entièrement traduit en français sur Vicky. Mais c'est pas grave je suis tellement à fond que je le regarde en anglais quand même. Et bien sûr j'ai toujours en cours Extraordinary à Torné Wu qui franchement est un gigantesque coup de coeur. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'aime ce drama. Mais je retarde le visionnage genre là j'en suis à l'épisode 12 et je fais molo molo parce que je ne peux pas le terminer tout de suite. Et j'ai aussi en cours Reply 1988 que je n'ai pas du tout avancé par rapport à la dernière vidéo. Mais je vais le reprendre franchement il n'est pas du tout à l'abandon. Il est juste en pause parce que j'ai commencé encore une fois trop de drama en même temps. Donc voilà dites-moi vous en commentaire quel drama vous regardez en ce moment. Quels sont vos coups de coeur du moment. Et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salah ni popo. Bye bye.